Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez d'entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qu'il y a eu, il faut le dire, un peu de mal à s'enregistrer sur les derniers épisodes. On a quand même loupé pas mal de publications, mais on est de retour pour l'année 2017. Je suis Stan de Marketingmania.fr. Et je suis Paul et mon Twitter, c'est C'est le Machine FR. Donc aujourd'hui, on profite de cette nouvelle année pour vous parler du futur, pour diviner un petit peu le futur du nomadisme digital. C'est le moment pour nous de réfléchir à ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un nomade digital, réfléchir à où sont les tendances, quelles sont les dynamiques actuelles qu'on peut imaginer se poursuivre sur le futur. Et je pense même qu'au détour de cette conversation, on aura quelques idées de business qui pourraient être lancées, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de business qui se lancent et qui vont servir cette communauté qui commence à être relativement conséquente dans certaines parties du monde. Avant de commencer, pour une bonne résolution de 2017, pour tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis au cours de l'année 2016 et qui ne nous avaient pas encore laissé d'évaluation, allez nous laisser une évaluation soit sur iTunes, si vous utilisez iTunes, soit sur l'application de podcast que vous utilisez. C'est vrai qu'on est très friands d'évaluations iTunes. Et d'ailleurs, on peut en profiter, Paul, pour mentionner un truc dont on n'a pas eu l'occasion de parler encore, c'est qu'on avait été sélectionnés par iTunes parmi les huit meilleurs podcasts de l'année 2016, ce qui n'était pas mal du tout. Après, il n'y avait pas de classement précis parmi ces huit là, mais on estime qu'on est les premiers. Ça me paraît scapulogique. On était probablement en numéro un, oui. Mais voilà, c'était assez étonnant de voir un podcast totalement indépendant comme le nôtre être sélectionné aux côtés de France Inter, Europe 1, etc. Donc c'était plutôt agréable. On a clairement des fans, en tout cas un fan chez iTunes, qui a été un petit peu notre... Tu sais, la fée comme dans les contes de fées, où il y a une fée qui vole autour du mec et qui l'aide un peu à surmonter des challenges, parce qu'on a été mis en avant assez tôt sur iTunes et ça continue. Pour commencer sur ce sujet qui est donc aujourd'hui le futur du nomadisme digital, on voulait faire une espèce de récapitulatif, voir un petit peu l'histoire du mouvement et en arriver jusqu'à aujourd'hui, et quel est l'état actuel du nomadisme digital ? Et le premier point dont on voulait parler, c'est les premiers nomades, c'est-à-dire, est-ce que le nomadisme digital n'a pas des racines qui remontent avant l'invention d'Internet ? Et en fait, si tu regardes des choses, et c'est principalement lié aux écrivains, parce que c'est clair que si t'es en 1920, il n'y a pas beaucoup de boulot que tu peux faire de loin, mais il y avait des mecs comme par exemple Hemingway, qui traînaient à Paris entre les deux guerres dans les années 20-30, et qui écrivaient des bouquins, et qui en fait envoyaient son livre, je ne sais pas quoi, par courrier postal, il renvoyait ses manuscrits à son éditeur, et il s'envoyait comme ça des lettres, donc c'était un peu les premiers mecs qui pouvaient prendre avantage de différentes situations dans différentes villes, de trouver une communauté. À l'époque, à Paris, je pense qu'ils avaient une communauté pas trop mal, et il me semble qu'à l'époque, Paris aussi, ce n'était pas très cher, donc ils économisaient par rapport à leur vie aux USA. Il y a aussi, on pourrait mentionner aussi les reporters, notamment les reporters de guerre, qui ne choisissaient pas forcément là où ils allaient, mais notamment, moi, ce qui m'a passionné, c'était la personne qui a pris la photo, tu sais, de la petite gamine vietnamienne qui se fait brûler au napalm, qui est vachement connue la photo. J'ai lu en gros sa biographie, et à l'époque, quand un mec prenait une photo pour faire en sorte que la photo arrive à temps à l'imprimerie, par exemple, du New York Times, c'était tout une avance. Il fallait qu'ils transmettent à Tokyo, qu'ils ensuite transmettaient au bureau, et c'est impressionnant de voir que, rien que pour envoyer une photo, il fallait tout un système en place très compliqué qui prenait peut-être un ou deux jours très cher, alors que maintenant, sur Skype ou par email, tu envoies une photo en 15 secondes. Effectivement, c'est de toute façon tout ce discours autour du fait qu'un moyen de publication qui, il y a même 20 ans, aurait été prohibitif au moyen de communication, tu vois, type Skype, par exemple, le fait qu'on puisse aujourd'hui... C'était il y a 35 ans, tu vois. C'était il y a pas si longtemps que ça, 35 ans. Je veux dire, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, on puisse enregistrer le podcast Nomad Digital dans deux pays différents, très facilement comme ça, même il y a 20 ans, c'était un truc où il fallait un studio de radio avec des satellites ou je ne sais pas quoi pour pouvoir le faire exister. sans parler du fait que ça aurait été impossible ensuite de le diffuser. Donc, on aurait dû mettre Nomad Digital sur des cassettes audio qu'on pourrait passer à notre famille pour qu'ils écoutent dans leur bagnole. C'est comme ça que beaucoup s'enrichaient. Et Anthony Robbins, c'est autre, avec leurs petites cassettes de motivation. C'est vrai, c'est vrai. Dans les embouteillages aux Etats-Unis, vendre des petits packs de cassettes. Il y avait ce film aussi sur les radios pirates qui avait un espèce de bateau en Angleterre et qui diffusait du rock depuis le bateau. C'est un petit peu les podcasters de l'époque. Le dernier exemple de personnes qui avaient pu être nomades, entre guillemets, assez tôt, c'est les entrepreneurs qui avaient un business automatisé ou les gens qui étaient rentiers. C'est-à-dire que si tu avais un business qui tournait totalement automatisé, ça, ça pouvait se faire même il y a longtemps. Ou si tu avais suffisamment d'argent de côté, tu pouvais voyager. Mais je pense que l'innovation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Et il peut avoir du sens de débuter ton business à l'étranger de façon à bénéficier d'un coût de la vie qui est intéressant et pouvoir démarrer assez rapidement. Alors qu'avant, c'est clair que ça, tu pouvais le faire que quand tu avais atteint une échelle assez significative où tu pouvais te dire que quelqu'un d'autre allait gérer les situations sur le terrain. Ce qui est marrant, c'est que la majorité de la population est un peu restée dans le chemin de pensée. C'est que si tu voyages, c'est que tu as déjà de l'argent et que tu ne fais rien pendant tes voyages. C'est pas assez instinctivement. Si tu dis que tu voyages un peu partout dans le monde, les gens n'ont pas pensé que tu travailles. Ils vont penser que tu te prends des vacances, tu te prends une année sabbatique ou autre. Effectivement. De toute façon, c'est clair qu'on en parlera tout à l'heure, mais le grand public n'est pas du tout familier avec ce concept. Même sans parler du terme de nommage digital, le concept même que c'est possible, tu veux encore en parler à des gens. Moi, ça m'est arrivé assez récemment. Ils hallucinent. Ils découvrent un truc un peu comme quand tu as découvert pour la première fois la semaine de 4 heures où tu hallucines que c'est possible. Et en fait, c'est encore le cas de la plupart des gens, je pense, si on faisait un sondage représentatif de la population. Moi, j'oublie ça parce que j'ai tellement l'habitude de parler avec des gens qui sont dans le milieu que j'oublie que c'est un truc un peu marginal encore. L'émergence du nomadisme digital en tant que tel, et par nomadisme digital, on va dire les gens qui ont utilisé des ordinateurs pour gagner leur vie. Un des premiers exemples, c'est les gens qui jouent au poker en ligne et autres jeux de Paris. Il me semble que quand le poker en ligne est arrivé pour la première fois, c'était encore assez peu régulé. Et donc, il y avait pas mal de gens qui pouvaient gagner leur vie en plein temps sur le poker en ligne, même, je pense, dès la fin des années 90. Je ne sais pas si tu connais Elki. Est-ce que tu connais Elki ou pas ? Non. Donc, c'est son pseudo, en fait. C'est E-L-K-Y. Et c'est vrai qu'en fait, il a joué à Starcraft. Starcraft 1, il est allé en Corée. Il est devenu très bon. Il était vraiment un des meilleurs joueurs au monde. Et en fait, il s'est reconverti au poker. Effectivement, c'était une des premières personnes à utiliser huit écrans en même temps, en fait. Enfin, huit parties et plus de huit personnes en même temps. Effectivement, dans... C'était quoi le concept des huit parties ? C'est qu'il était tellement fort qu'il pouvait jouer plusieurs parties à la fois et quand même gagner ? C'est ça. Pour le poker, ce n'est pas très dur, en fait. Surtout qu'en fait, la stratégie que beaucoup de gens ont fait pour s'enrichir, c'est surtout à l'époque, début des années 2000, il y avait une vague de poker. Il y avait plein de gens, plein de pères de famille qui voulaient se lancer là-dedans. Et du coup, tu jouais sur des petites tables et vu que personne ne savait jouer, tu raflais la mise facilement. Et comme tu faisais huit parties par huit parties, même si tu avais un peu de malchance avec la loi des... Comment on appelle ça ? La loi des grands nombres. La loi des grands nombres. Au final, vu que c'était des meilleurs joueurs, il gagnait. Et donc, il se faisait beaucoup plus comme ça que vraiment dans les tournois pro où là, il se retrouvait avec des gens qui étaient un peu du même calibre. Et donc, lui, il est devenu multimillionnaire comme ça. Et tu penses que si tu devais donner une date, là, on serait à quoi ? Moi, je dirais fin des années 90, peut-être 98. Début des années 2000. Non, c'est trop tôt, ça. Trop tôt, ça ? Trop tôt. C'est largement début des années 2000, je pense. Début jusqu'au... Même jusqu'au milieu des années 2000, c'est très peu pire, le poker. Maintenant, ça s'est un peu baissé. Mais non, je pense fin des années 90, c'est un peu trop tôt pour le poker en ligne. Vraiment, là où c'est explosé, c'est quand il y a toutes les boîtes style PokerStar, Winamax. Et pour moi, c'est plutôt 2005 par là. Après, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît... Fin des années 90, ça me paraît quand même vraiment très tôt pour ça. OK. Donc, l'opportunité suivante qui est vraiment montée, c'est probablement lié à Skype. Donc là, on est au début des années 2000. Et c'est l'idée que, d'un coup, maintenant que tu es à Skype, tu peux être un freelance, que ce soit un développeur, tu peux être un designer, etc. Et tu peux habiter dans un endroit différent que tes clients, et même dans un pays différent. Et donc, ça facilite vachement tout ce qui est partage de documents. Donc, on va de Skype pour la communication, mais après, tu rajoutes des trucs comme Slack, qui est une application de chat très utilisée, un truc comme Google Docs pour partager des documents, etc. Ça permet à beaucoup plus de professions, en fait, d'exister en dehors d'un bureau. Et probablement, l'autre pendant de ça, c'est les plateformes du type Upwork, Elance, qui sont des plateformes qui permettent de recruter des freelances. Et du coup, pour un freelance, de trouver des nouveaux clients. Et qui retirent un petit peu cet aspect où tu étais un développeur web avant Upwork, tu trouvais tes clients par networking, grosso modo. Donc, si tu habitais à Bali et tu étais un peu dans la merde pour trouver des clients sur place, tout d'un coup, avec des plateformes comme Upwork et Elance, tu as l'opportunité de pouvoir faire cette première connexion, même si tu n'es pas dans la même ville que ton client. Et aussi, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais maintenant, on a Google Docs aussi. Donc, pouvoir travailler de façon collaborative sur un spreadsheet ou sur un document. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Chine, Google est banni en Chine. Ils ne peuvent pas y accéder. Et ça inclut Google Docs, donc tout ce qui est Drive et les documents Google. Et donc, eux, ils en sont encore. Tu écris un fichier Word, tu l'enregistres, tu l'envoies à la personne, la personne répond avec une couleur différente et ainsi de suite. Et je trouve ça assez intéressant à quel point... Et du coup, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Et je ne sais pas pourquoi, honnêtement, il n'y a pas eu d'entreprise chinoise qui a proposé quelque chose du même type que Gold Docs. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'exister. Donc, hashtag idée de business. Est-ce que vous êtes un auditeur chinois qui savait coder ? Une bonne idée. Et vous avez des relations dans le gouvernement parce que dès qu'on... C'est assez impressionnant à quel point il y a eu Bizarre qui s'était viré de Chine parce qu'en gros, il y avait deux agences gouvernementales qui se faisaient la guéguerre et en fait, au milieu, tu avais World of Warcraft et du coup, au moment de renouveler la licence, ils se sont fait éjecter pendant deux ans. Ça ne fonctionne pas de la même façon que chez nous. Du coup, World of Warcraft est interdit en Chine mais ils ne jouent pas à Starcraft là-bas ? Maintenant, je pense que c'est bon. Maintenant, c'est bon. Mais pendant deux ans, World of Warcraft était bloqué parce qu'en fait, il y a deux... Je ne sais pas si c'est très intéressant mais en fait, il y a deux agences gouvernementales qui sont vraiment censées contrôler tout l'aspect information et les deux, en fait, se battaient pour... Ces deux agences... D'ailleurs, je sais d'où ça vient, c'est un email de Sébastien de Marchal dont on a beaucoup parlé déjà. Intéressant email hebdomadaire où justement, ces deux agences se battaient pour avoir plus de contrôle possible et du coup, Blizzard et World of Warcraft ont été une victime colossale. On a supplié les conséquences. On peut mentionner le nom de la newsletter de Sébastien de Marchal qui s'appelle The Strategic Review. C'est en anglais, c'est basé sur pas mal d'exemples historiques. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans le podcast. Je te propose qu'on parle un petit peu de la situation actuelle. Qu'est-ce que c'est la situation du nomadisme digital actuellement ? Et moi, je me suis fait la réflexion que la meilleure façon de comprendre le nomadisme digital aujourd'hui, c'est une espèce de sous-culture. C'est-à-dire, un peu comme quand tu avais la sous-culture punk dans les années, je ne sais pas, 70. Je ne sais même pas si c'est 70 d'ailleurs parce que je ne suis pas du tout là-dessus. 70 ou 80, on va être assez large. Aujourd'hui, tu as une sous-culture du nomadisme digital et la raison pour laquelle j'appelle ça une sous-culture, c'est parce que ce n'est pas juste une façon de travailler. Il y a quand même beaucoup de corrélations avec des aspects lifestyle sur le sport, la méditation, l'histoire de productivité. Tu as quelque chose comme les pomodoros, c'est quelque chose de très précis. Je pense que probablement 1% de la population mondiale sait ce qu'est un pomodoro, mais 95% des nomades djito savent ce que c'est. Il y a vraiment des... Je pense que pour la méditation, tu veux faire pareil. Dans la population mondiale, il y a peut-être 1% qui pratiquent. Là, tu oublies les bouddhistes, mais bon, on va dire que oui. Est-ce qu'ils pratiquent la méditation, vraiment les bouddhistes ? Oui, bien sûr. C'est une partie importante de l'enseignement du Bouddha. Tu penses que c'est comme les catholiques, ce que la majorité prie chaque jour ? Je ne sais pas. Non, j'avoue que peut-être que je ne me trompe pas. Je pense que la méditation s'est répandue, mais effectivement, la méditation comme « life hack », c'est-à-dire un truc qui était vendu sur des trucs totalement circulaires, sur la neuroscience et sur l'idée que ça va te rendre plus calme et moins stressé, etc. C'est clair que ça, c'est quelque chose de relativement moderne. La méditation qui est vers la performance, effectivement, je pense que c'est moins particulier. Mais il y a même un régime du nomade digital. Ce qu'avait inventé Tim Ferry, c'est-à-dire le paléo-diet ou ce que Tim Ferry c'était, c'était le low-carb diet. Il y a beaucoup de gens qui mangent comme ça ou qui se rapprochent de ça. Il y a vraiment beaucoup d'aspects culturels bien au-delà du boulot qui se retrouvent. Et bien sûr, des médias. On a le podcast Nomade Digital, évidemment, mais tu as beaucoup de chaînes YouTube, de podcasts, de sites ou de livres qui sont consommés par ces gens-là et qui sont totalement inconnus en dehors de la sous-culture. Effectivement, oui. L'endroit même où j'irais peut-être à le pousser, c'est peut-être un petit peu excessif de ma part, mais c'est que tu as une espèce de philosophie politique qui se construit autour de tout ça qui est un peu étrange parce que c'est une philosophie politique qui n'a pas du tout de représentation existante où possible. C'est-à-dire, comment est-ce que tu organises ta vie ou ta communauté à travers différentes frontières ? Et si tu regardes un petit peu tout ce qui se fait autour du mouvement, des Five Flags, qui sont un concept d'essayer d'être un petit peu indépendant des gouvernements, si on pousse ça à l'extrême, tu as ce qui s'appelle le mouvement du Seasteading qui essaye de construire des plateformes sur la mer pour essentiellement être dans les eaux internationales et pouvoir construire leur propre état essentiellement qui sont des trucs qui ont fait pas mal de progrès. Ils viennent d'être approuvés pour construire leur première plateforme en Polynésie française d'ailleurs, je crois. Donc tu as pas mal de... Ils sont encore en train de débuguer. Moi, j'ai déjà entendu parler de silence. Je sais pas si tu connais Sealand. Ouais, c'est un truc où il y a des phoques et ils font des tours dans l'eau, non ? Non, c'est pas... Ils ont un bresseur. Ah non ! Du coup, attends, je vais faire ça. C'est comme ça. Effectivement, c'est pas non d'attraction, mais je crois que c'est bien ça. Non, c'est... Voilà, Sealand, donc mer... Du coup, mer-terre, c'est un peu stupide, quoi. Sealand, vous tapez ça sur Wikipédia et vous aurez... Notamment, une fois, ils se sont fait... Donc c'est en fait Ouais, c'est ça. Et une fois, ils se sont fait attaquer par des, je sais pas, des criminels et donc du coup, ils se sont fait kidnapper dans leur propre... Et ils ont été pris en otage pendant un certain temps. Et c'est vachement intéressant parce que par contre, le mec qui y est, il y croit vraiment jusqu'au bout, quoi. Il y a la monnaie locale. Il voulait installer les serveurs de Wikileaks là-bas. Donc vraiment, il... Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, ce qui manque... Ce qui compte pour un pays, c'est d'avoir une force armée, en fait. Parce que là, tu peux avoir trois douaniers anglais, ils arrivent et ils prennent la plateforme, quoi. Je vous ai dit, ouais, ça n'a aucun intérêt. Je suis toujours passionné par ce genre de truc. Il y a aussi un truc, je crois, entre la frontière de la Croatie et je sais pas si t'as entendu parler de ça ou mais qui voulait... En fait, il y a un petit bout de terrain qui est réclamé pour aucun pays et voulait établir son propre pays mais là aussi, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, j'aimerais bien voir un projet aboutir et moi, c'est un peu... Créer un nouveau pays sur de nouvelles bases, ça peut être un projet assez intéressant. Effectivement. Et on parlera tout à l'heure des prédictions mais c'est clair qu'il y a beaucoup de projets qui se font comme ça et puis contrairement au mec qui avait sa plateforme au large du Royaume Uni, etc. Il y a des projets qui ont vraiment derrière de l'argent. Il y a pas mal de gens en Silicon Valley qui ont beaucoup d'argent et qui se penchent sur ces questions-là et je pense qu'on verra des trucs aboutir. Alors, je ne sais pas si les expériences seront porteuses mais c'est clair que dans le futur, il y aura des gens qui vont tester des choses parce que tu vois, aujourd'hui, c'est une conversation qu'on peut assez souvent avoir dans le milieu du nomadisme digital parce qu'on n'est pas très bien adapté aux gouvernements qui sont là actuellement. En tout cas, les gouvernements qui sont là actuellement n'ont pas la volonté ou l'infrastructure de pouvoir fonctionner avec des gens comme nous et du coup, tu te retrouves assez facilement à être sur des visas touristiques qui ne sont pas vraiment planifiées pour toi mais tu n'as pas vraiment d'autres applications. Et je pense que les gouvernements vont évoluer probablement plus dans cette direction en particulier s'il y a des exemples qui se créent. Je pense que le Seasteading, c'est quelque chose qui fonctionnera sur des petites échelles et qui peut être un laboratoire intéressant. Il y en a un qui a fait ça un peu, c'est Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui a acheté une île Naker Island. Et en gros, il me semble que l'île, elle fait partie des îles vierges donc ça appartient quand même au Royaume-Uni. Mais en gros, il fait un peu ce qu'il veut. Mais je suis trouvé qu'il n'y a pas plus de milliardaires qui essaient de se faire son propre au petit pays. Moi, si j'étais milliardaire, je pense que c'est ce que je ferais. Après, il faut avoir envie d'être sur une île un peu paumée au milieu de nulle part. Après, aussi, la vérité, c'est que de façon générale, la communauté internationale n'est pas vraiment pour de nouveaux pays. Je pense qu'il aurait beaucoup de mal à se faire reconnaître en tant que pays. Donc, il faudrait trouver... Et à mon avis aussi, les meilleurs terrains sont déjà pris. Peut-être que tu pourrais racheter au Soudan du désert, mais ce ne serait pas très intéressant. Oui, mais il y a des pays apparemment d'Amérique du Sud où ils essaient de négocier des deals pour avoir des bouts de terrain. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Et la plupart des pays aussi ont dans leur constitution le fait que le pays doit rester intègre. Ça bloque un peu à ce niveau-là aussi. L'autre aspect du numérique digital, c'est qu'aujourd'hui, on est très typé en termes de qui peut être le numérique digital. C'est principalement des indépendants, entre guillemets. Donc, ce que tu veux à toi soit être sur des consultants, des gens qui ont des petites agences, des gens qui font du service. J'étais avec moi en termes de démographie, c'est principalement homme, on va dire 20-35 ans. Plutôt éduqué, c'est quand même tu peux regrouper, je pense, 80% correspond à ce profil. Et globalement occidental, c'est-à-dire Amérique du Nord ou Europe de l'Ouest. Et Australie. Et Australie. Et Australie. La raison étant que je pense qu'il y a des talents vraiment dans les pays émergents, mais c'est clair que si tu es aujourd'hui indien ou vietnamien ou indonésien ou même peut-être brésilien, c'est beaucoup plus difficile de voyager en termes de passeport et de logistique pour pouvoir te déplacer. Donc, on a clairement un type. En termes, tu parlais en termes d'hommes, on a eu des questions sur les femmes nomades digitales. La statistique, moi, que je vois vis-à-vis des conférences et des forums, c'est qu'en général, tu vas avoir entre 20 et 25% de femmes dans ces communautés-là. Ce qui te montre quand même que c'est encore quelque chose qui est assez typé, que ce soit au niveau des activités qui vont être faites ou alors des profils des gens concrètement. Ceci dit, on avait imaginé qu'une des façons principales qui va faire évoluer la situation du nomadisme digital, c'est si le télétravail, donc la possibilité pour un salarié de ne pas travailler dans les bureaux de sa boîte mais de travailler autre part, que ce soit chez lui ou même justement dans un pays différent. Si ce fameux télétravail se développe, on a l'opportunité de voir la communauté du nomadisme digital exploser en termes de volume parce que c'est beaucoup plus de gens qui sont salariés qu'indépendants et aussi probablement se diversifier en termes de profils. La question, évidemment, c'est est-ce que le télétravail, c'est vraiment quelque chose qui va s'établir ? Moi, je suis un peu sceptique en ce qui concerne les boîtes existantes. Une grande boîte, est-ce qu'elle va vraiment faire la transition en termes de culture d'entreprise ? Ça me semble un peu extrême. Moi, je pense partiellement, en fait, de toute façon, j'ai un peu changé d'avis. Avant, j'étais à fond au travail remote, donc télétravail, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je me rends compte que c'est mieux quand même d'avoir un certain contact et de faire peut-être trois fois par an se retrouver pendant un mois pour travailler ensemble. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se transmettent quand t'es face à la personne qui ont du mal à se transmettre de loin. Ça peut être des choses comme simplement de la loyauté, en avoir quelque chose à foutre de la personne en face. C'est mieux quand tu travailles avec elle ou aussi une certaine vision, une certaine façon de raisonner, ainsi de suite. Mais dans ce que tu dis là, tu parles encore du nomadisme digital puisque du coup, pendant les neuf mois qui te restent, tu fais quoi ? Oui, pendant les neuf mois qui restent, oui, tu peux. Mais toi, je ne suis même pas sûr que le ratio soit bon. Tu vois, peut-être que ce sera un ratio encore moins avantageux en termes de nomadisme digital. Il y a des boîtes qui font ça et en fait, ils ne se retrouvent que deux fois par an en général pour une dizaine de jours ou deux semaines. Pour l'instant, ce n'est pas des grosses boîtes qui font ça. La question, c'est est-ce que les grosses boîtes ne le font pas parce qu'elles sont frileuses et qu'elles ne savent pas, elles sont timides à ce niveau-là ou est-ce que c'est parce qu'elles savent que ça ne marcherait pas forcément très bien ? Par exemple, Google, eux, ils misent beaucoup sur le fait que justement tout le monde est sur le même campus, les gens vivent juste à côté, ils travaillent tout le temps ensemble, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, ils essayent au maximum que les employés se fréquentent le plus possible et toi, il y a une raison pour ça. Donc, je ne sais pas à quel point le travail remote, donc le télétravail, peut faire perdre globalement en efficacité. Il y a un bouquin qui s'appelle The Year Without Pence, tu l'as lu ? Répète. The Year Without Pence ? Non, je n'ai pas lu. L'année sans pantalon ? Je n'ai pas lu. Donc, c'est un bouquin qui a été écrit sur un mec sur la boîte qui s'appelle Automatique qui développe WordPress. Ils ont 511 employés, l'auteur s'appelle Scott Berken, on mettra le lien dans les notes de ce podcast évidemment et Automatique, ils valent plus de 1 milliard de dollars, c'est une grosse boîte quand même, plus de 500 employés et ils sont entièrement, enfin quasiment entièrement remote. Je pense que tu as la plus grosse boîte de ce titre, à mon avis. En termes de... Nombre d'employés et valeurs, même valeur je pense. Ouais. Et en gros, eux ils ont un système où ils ont des équipes qui sont organisées de façon assez indépendante et ils vont se retrouver deux fois par an dans des endroits pour travailler. Et ça... Enfin voilà, du coup ils ont dû développer leur propre modèle et tu vois clairement et tu vois clairement que faire la transition depuis un modèle classique vers leur modèle, ça serait impossible. Le Automatique fonctionne parce qu'ils ont une culture très particulière qui a été conçue comme ça dès le début et ils recrutent des gens très particuliers donc c'est... C'est clairement pas quelque chose qui peut se démocratiser facilement. Ceci dit, je pense qu'on verra de plus en plus de startups qui fonctionnent sur ce modèle avec pas forcément un bureau à l'année où ils ont la possibilité de bouger comme ça parce que je pense que c'est un avantage en termes de recrutement en fait pour eux puisque si t'es un développeur aujourd'hui et que tu t'as pas envie d'habiter dans la Silicon Valley mais que t'as quand même envie de bosser pour une boîte de haut niveau comme Automatique qui comme développe parce qu'il faut savoir aussi que la Silicon Valley c'est un des endroits les plus chers du monde t'as ton petit appart 30 mètres carrés pour 4 000 dollars par mois tout le monde n'a pas envie d'être là-bas tu vois il y a plein de gens qui ont grandi dans le mini Zota et qui ont fait dresser dans le mini Zota ou quelque chose de style et une boîte comme Automatique a un avantage du recrutement sur ces mecs là parce que du coup c'est une des seules boîtes à ce niveau là de qualité et de compétence qui leur offre des jobs où ils peuvent rester dans leur petite ville tu vois dans un état dans le Midwest ou je sais pas quoi et je pense que de plus en plus de boîtes vont tirer avantage de ça et il y aura de plus en plus de gens qui partent ce type de moyens pourront devenir nomades digitaux sans forcément avoir besoin de monter leur propre business non je suis d'accord par contre en termes de recrutement c'est carrément un avantage et ça va devenir de plus en plus parce que plus ça va se populariser plus les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe donc ils ne vont même pas chercher ça alors que j'imagine à terme les gens sauront que ça existe et vont chercher un travail qui est un travail remote il y a pas mal de sites d'ailleurs qui existent maintenant pour trouver des travails de ce type là c'est souvent tu sais quand des avocats qui n'en peuvent plus mais tu vois les graines de quelque chose la dernière chose qui est intéressante sur l'état aujourd'hui du nomadisme digital c'est que c'est assez étrangement concentré dans certaines villes donc il y a un certain nombre de conférences d'événements qui ont lieu toute l'année qui rassemblent un peu les gens et puis après tu as des villes comme Chiang Mai Ho Chi Minh Barcelone il y a quand même des gens à Bali qui vont attirer pas mal du monde et donc en fait quand les gens peuvent aller n'importe où bien souvent ils choisissent d'aller là où il y a déjà d'autres nomades digitaux et ça crée des centres de gravité où forcément tout le monde n'est pas dedans mais il y a quand même des centres de gravité qui sont assez bien marqués aux Etats-Unis tu as aussi des villes comme Austin au Texas qui attire pas mal du monde la Colombie devient une destination assez populaire il y a tout un tas de destinations comme ça qui attirent beaucoup de monde j'imagine que la raison c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le podcast c'est que ça peut être difficile quand tu travailles sur le web d'être entièrement tout seul face à ton ordi toute la journée et on apprécie d'avoir des gens qui partagent un peu les mêmes défis que nous à portée de main je suis d'accord il y a cette question de gens qui signe la question que c'est là tu prends le Changma et toi excellent internet vie très peu chère enfin bouffe bouffe excellente t'as de tout pour pas cher le logement c'est vraiment peu cher pour ce que t'as t'as aucun risque pour ta sécurité c'est pas trop dense c'est vraiment peuplé et t'as de la nature assez proche t'es à une heure de vol et 30 euros de Phuket ou de Koh Samui tu vas à Bangkok ça te coûte 20 euros et ensuite tu peux aller dans n'importe quelle ville d'Asie il y a plein de autres la communauté a commencé à se développer là pour une raison je pense et effectivement après ça crée un peu un effet boule de neige où plus il y a de monde plus d'autres vont arriver ma dernière phrase n'était pas très pas très bonne c'est sûr je suis d'accord avec toi mais tu vois rarement des gens te dire en général quand les gens partent bougent quelque part ils vont à Chiang Mai ou ils vont quelque chose comme ça tu vois vraiment les gens te dire ah ouais je vais dans une ville paumée au Cambodge ça arrive relativement rarement pour finir sur cet épisode on va parler un peu de nos prédictions pour le futur on en a évoqué déjà quelques-unes moi une prédiction que je voudrais faire c'est que aux alentours de entre 10 000 on va dire aux alentours de 2019 j'ai changé mon pari on va commencer à voir le nomadisme digital dans les médias en France où tu commenceras à voir des sujets sur le JT ou dans les journaux où on dit ces jeunes qui décident d'aller vivre à l'étranger monter leur propre business à l'étranger etc alors lui c'est quelque chose qui est totalement absent à ma connaissance j'arrive à imaginer le documentaire sur TF1 sur le JT de TF1 Michel a fait des études de comptabilité aujourd'hui il vit à Chiang Mai j'arrive vraiment à penser au ton précis c'est tellement prévisible on peut le sentir venir mais effectivement c'est sûr que ça va arriver et par rapport à ça j'ai un exemple assez intéressant qui est l'eSport donc l'eSport c'est sport électronique donc c'est compétition sur jeux vidéo et je connais plusieurs personnes qui travaillent là-dedans et en gros 2014 eux ils ont une boîte de production donc ils organisent des événements 2014 c'est rien 2015 ils commencent à avoir un peu et 2016 toutes les grosses marques qui sont en s'attent dans Orange TF1 SFR tous en même temps ils se mettent des budgets pas possibles pour investir là-dedans et en fait c'est parce que la plupart des grosses que ce soit les médias ou les marques de façon générale en fait ils se copient un peu entre eux et donc tu as un boom qui arrive à un certain moment et je pense effectivement on est peut-être à 2-3 ans de ce boom il y a des frétillements et puis d'un coup tout le monde va en parler et il y aura possiblement une explosion à mon avis ce sera plutôt ça plutôt que crescendo j'espère qu'on sera invité du coup parce qu'on a quand même podcast Nomad Digital on s'est positionné pour être invité moi je veux je veux aller chez TF1 ah toi c'est incroyable Stan il augmente ses demandes sur le document il a écrit qu'il voulait sur France Inter maintenant c'est TF1 ouais effectivement moi je veux je veux être invité par la présidence de la République tu sais sur un panel spécial des Nomad Digital je te laisserai aller tu seras le porte-parole du podcast Nomad Digital je pense pas je pense pas vraiment faire le voyage pour ça un autre élément que je vois en ce moment et là c'est même pas une prédiction c'est quelque chose qui se passe mais ça va faire que s'amplifier c'est les business basés sur les entre guillemets les conséquences de ce content c'est-à-dire les business qui vont avoir comme client des Nomad Digital et il y en a pas mal mais j'ai un exemple très concret pour moi là c'est que mon mon coworking à Oshimin est un peu paumé dans un coin donc il n'y a pas beaucoup de monde mais là depuis janvier ils ont récupéré 15 nouvelles personnes et la raison c'est que c'est des gens qui viennent un peu partout dans le monde et qui ont souscrit à un programme qui s'appelle Remote Year et qui proposent à des gens qui ont la possibilité de devenir Nomad Jito et qui leur dit pendant un an on va vous emmener dans différentes villes donc tous les mois ils font une ville et ils font mettons tu vois Oshimin Chiang Mai ils vont aller à Bali ils vont aller en Colombie ils vont aller en Europe de l'Est ils font un peu le tour comme ça ils font 12 villes dans l'année et pour ça ils sont facturés 2000 dollars par mois et ils ont aujourd'hui 75 personnes qui le font donc tu peux calculer combien de CIS font sur l'année et biais d'avion compris logement et coworking compris biais d'avion non mais logement et coworking sont compris en fait c'est un bon dollar c'est pas un deal du coup est-ce qu'ils font un pay de l'Est parce que effectivement quand ils pensent en fait ça fait beaucoup 2000 dollars mais si tu gagnes c'est pas un très bon deal à mon avis ils font quand même une marge correcte là-dessus mais qu'est-ce qu'ils vendent du coup ils te vendent pas ton logement et ton coworking ils te vendent on s'est occupé de tout parce qu'on sait tous les deux que si tu devais faire 12 villes en 12 mois tu pourrais rien foutre tu serais totalement distrait systématiquement et tu passerais tout ton temps à organiser des choses donc ça serait ingérable donc là je pense qu'ils leur vendent de la liberté d'esprit il y a des gens à mon avis qui débutent qui font leur première expérience mais c'est intéressant parce que ça monte parce que là 2000 dollars je pense qu'ils sont des très belles marges mais tu vois si tu prends un français tu lui dis pour 2000 dollars par mois tu vas voyager dans 12 pays dans l'année il va se dire ça fait que dalle et c'est encore une fois c'est grâce à différence de prix ou à Chiang Mai tu peux avoir un appart très correct pour 200 euros pareil pour Oshimine effectivement et pareil pour Oshimine je pense que à mon avis leur marge doit varier selon les endroits mais Oshimine il doit facilement se faire une marge de 45-50% et peut-être même plus s'ils savent un peu négocier leur logement et leur co-working donc il y a vraiment des voilà et le business pour le coup se tient et en fait tu peux aller voir sur leur site ça s'appelle Remote Year et ils affichent le nombre de gens qu'ils ont donc ils ont 75 personnes qui le font pour cette année ce qui fait un CA pas trop mal sur un truc qui ne doit pas être monstrueux non plus organisé c'est quand même pas mal à mon avis de logistique etc mais c'est intéressant par ailleurs il y a des sites comme Nomadlist qui te permet de comparer un peu les différents pays qui est assez utile d'ailleurs je ne sais pas si parce qu'il y a assez peu d'informations dessus en tout cas j'essaie de l'utiliser à Tokyo et ça ne servait à rien mais c'est quelque chose qui a du potentiel tous ces business qui vont servir à les nomades digitaux ont vraiment du potentiel sur les 5, 10, 15, 20 années à venir il y a aussi un mec qui s'appelle Taylor Personne qui a écrit un livre je me sens qu'on a déjà parlé The End of Jobs donc la fin du travail la fin donc du coup la fin des emplois plutôt la fin des emplois la fin du travail sarié et l'idée c'est que peu à peu on va avoir une proportion de plus en plus grande d'indépendants et donc automatiquement si tu es salarié tu es toujours un peu à la merci de ta boîte c'est-à-dire que soit tu as une boîte qui est ok pour que tu deviennes nomades digital mais la plupart l'immense majorité c'est même pas quelque chose qu'elles envisagent alors que tout d'un coup si tu es indépendant le choix te revient à toi seulement et donc forcément mécaniquement s'il y a plus d'indépendants il y a plus de gens qui ont la possibilité d'être nomades digital et donc il y a plus de gens de nomades digital donc là en français ça s'appelle la précarisation non ? la précarisation ouais le fait que tu sois c'est un peu négatif ça bah oui je sais mais c'est comme ça en France le terme qu'on utilise le fait que de plus en plus de gens soient indépendants au lieu d'avoir un CDI et en France c'est considéré comme étant un développement néfaste que les entreprises utilisent pour maximiser leur profit au dépend de la couverture sociale donc ça dépend si t'as effectivement si t'es chauffeur de Uber parce que t'as aucun diplôme et entre ça et un développeur toi c'est pas la même chose forcément t'as bien sûr je me fais d'avocat du diable je suis totalement d'accord avec toi et je suis un je suis assez partisan aussi de ces idées là mais c'est vrai qu'en France il y a encore cette cette vraie question de la question de la couverture et de la question de après ça rejoint la question plus large que le si t'es freelance est-ce que tu n'es pas totalement tu vois à la merci des vents et marées en fait cette question elle dépend toujours de tes compétences en fait c'est vraiment la vraie sécurité c'est pas forcément c'est pas forcément le contrat c'est surtout les compétences mais par contre il y a une vraie question qui va se poser effectivement sur tous les emplois qui vont se détruire peu à peu notamment les emplois les plus pour les gens les moins qualifiés qui donc vont devoir se retrouver à finalement devenir un peu un peu comme au Vietnam ou aux Philippines où ils se retrouvent à vendre à vendre tout et n'importe quoi pour récupérer un peu d'argent et ça effectivement c'est pas forcément souhaitable l'autre élément on va passer rapidement sur l'histoire des entreprises qui se convertissent ou pas c'est-à-dire est-ce que des entreprises vont passer en mode travail à distance on en a parlé tout à l'heure pour moi ce qui peut les motiver c'est effectivement si ça devient quelque chose que demandent les personnes les plus qualifiées donc si ça devient justement une arme de recrutement là c'est possible qu'elles fassent des compromis par rapport à ça forcément ma prédiction c'est qu'assez peu de gens vont se convertir et que de plus en plus ils vont avoir des concurrents qui vont apparaître et qui vont proposer ça et qui vont tu vois c'est de nouvelles boîtes en fait qui vont partir de zéro avec une nouvelle culture et qui leur couperont l'herbe sur le pied là-dessus moi ça serait plutôt vers là que je mettrais mon pari c'est comme Google qui offre qui a mis des poufs partout donc du coup toutes les autres startups ont dû s'adapter à mettre des poufs et avoir un frigo avec boisson gratuite ça et puis l'étape de ping-pong c'est important si tu veux avoir une culture d'entreprise une autre prédiction c'est important c'est important une autre prédiction ça serait d'avoir des statuts spéciaux pour les nomades digitaux le premier pays à avoir ouvert la voie là-dessus c'est l'Estonie qui ont un système de de e-résidence qui est ouvertement conçu pour les nomades digitaux donc c'est vraiment la première fois où un gouvernement a dit on va on va remarquer un nouveau truc qui se passe et on va faire un statut qui s'adapte à ça alors à l'heure actuelle c'est encore assez limité mais c'est intéressant de voir que pour la première fois il y a eu un pas dans cette direction et c'est clair que si tu réfléchis du point de vue d'un pays tu dis ok les nomades digitaux c'est des gens qui peuvent aller un peu où ils veulent et choisissent leur destination sur la base de différents avantages est-ce qu'on peut s'arranger pour leur offrir certains de ces avantages et en échange ils vont venir chez nous ils vont consommer ils vont booster l'économie locale tu peux facilement imaginer que pas mal de pays surtout les plus petits pays vont se faire cette réflexion et vont essayer de de s'adapter de plus en plus aux nomades digitaux et à mon avis vraiment ça se fera que dans les petits pays je pense par exemple je ne sais pas à Malte en Europe il y a pas mal de nomades digitaux qui vivent à Malte ou qui ont leur résidence à Malte je ne serais pas surpris si dans 10 ans Malte avait un statut spécial un visa nomade digital entrepreneur ou si tu leur montres que tu génères X euros en ligne tu peux avoir un visa pour passer du temps ou quelque chose comme ça ça existe déjà un peu toi c'est déjà si tu as de l'argent il y a plein de pays qui t'offrent des trucs assez si tu investis une certaine somme tu peux te retrouver ouais effectivement parce qu'après le truc c'est que les pays ne vont jamais chercher à attirer le nomade digital qui vend ses ebooks qui a un petit bloc qui rapporte 500 euros par mois ils veulent forcément des gens qui sont qualifiés et qui gagnent un minimum de revenus donc je pense qu'il y aura toujours des barrières en place je pense que ça peut une autre prédiction ça peut être une autre prédiction c'est-à-dire que et là je ne suis pas totalement d'accord avec toi c'est-à-dire que à partir du moment où les choses sont assez flexibles tu vois une boîte comme Stripe ou comme Paypal même si tu es petit ils s'en foutent parce qu'ils se font un pourcentage dessus et ça ne la dérange pas trop mais je pense qu'une autre prédiction qu'on peut faire c'est que le nomadisme digital va continuer à monter en gamme il fut un temps où le nomadisme digital c'était beaucoup de coconets de cow-boys des gens qui gagnaient à peine assez d'argent pour habiter sur la plage en Thaïlande et acheter leurs noix de coco aujourd'hui tu as beaucoup de gens qui gèrent des business qui font de multiples millions et qui sont nomades digitaux et on peut imaginer que ça ne va faire que continuer et que tu auras de plus en plus des hauts revenus des gens qui cherchent de la qualité qui cherchent du haut de gamme qui ne cherchent pas nécessairement à minimiser leur coût de la vie et qui vont être de plus en plus nombreux parce que la communauté progresse j'ai l'impression qu'il y a un vrai chiisme qui se crée à ce niveau-là tu n'as pas cette impression aussi qu'il y a un chiisme qui se crée à ce niveau-là notamment tu le vois beaucoup tu as vraiment les blogs où tu as des comment vivre avec 3 dollars par jour à Chiang Bai et tu as des gens qui se foutent un peu de la gueule de ça il y a une vraie séparation alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas maintenant il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de vivre ailleurs mais qui choisissent de vivre là-bas par confort ou autre et je ne sais pas trop où je vais avec ça mais par contre c'est vrai que les articles comment vivre à 3 dollars par jour à Chiang Bai ils sont marrants aller squatter chez des gens notamment il y a une astuce aussi que j'ai revue plusieurs fois c'est en gros si on ne te dit pas de partir d'endroit tu restes et que dans beaucoup d'hôtels ou Airbnb ils ne vérifient pas vraiment que tu es parti de la chambre et donc tu peux discrètement rester quelqu'un de plus mais la femme de ménage elle passe ou alors c'est vraiment qu'ils vont dans des hôtels tellement pourrave qu'il n'y a pas de femme de ménage parce que normalement elle passe et vraiment quand mon frère était au Vietnam il est resté au lieu de check-out à midi il a check-out il est à 13h30 et il a fallu que je négocie pendant 10 minutes avec la meuf qu'elle ne lui fasse pas payer un jour de plus c'est marrant généralement ils sont plutôt cool avec ça moi j'ai jamais eu de problème je check-out un peu trop tard tout le temps et j'ai pas eu de problème là c'était un hôtel relou tu vois ça dépend mais bon je ne sais pas si ce conseil marche à tous les coups peut-être qu'il y a des hôtels où ils sont vraiment lax là-dessus mais il y a un peu voilà il y a un peu en fait cette différence de mentalité entre les gens qui veulent minimiser les coûts et les gens qui sont plus dans l'idée d'abondance donc plutôt que se concentrer sur minimiser les coûts essayer de gagner plus en fait je trouve qu'il y a un vrai moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que c'est aussi l'idée là où tu en es dans ta progression quand les gens commencent ils essaient de minimiser les coûts et puis au final ils transitionnent vers autre chose je ne suis pas sûr que ça soit vraiment il y en a qui arrivent par exemple tu es déjà développeur toi directement tu gagnes directement bien ta vie en tant que nomade digital et tu en as aussi qui vont qui vont qui vont gagner 500 dollars par mois en commençant et qui ne vont pas vraiment progresser en fait je ne suis pas sûr que ce soit forcément tu commences battre parce qu'ils n'y arrivent pas ou parce qu'ils n'essayent pas tu vois je ne sais pas j'ai aucune idée j'ai quand même l'impression que aujourd'hui les gens qui sont nomades digitaux qui génèrent ces revenus ont tous un certain niveau d'ambition qui fait que si tu ne gagnes pas de thunes c'est parce que tu vois tu étais encore sur la courbe de progression voilà je ne sais pas si cette critique alors pour le coup moi cette critique je la ferais c'était tu vois surtout les gens qui ont des boulots mais de non nomadisme digital en particulier les profs d'anglais je vois beaucoup quand même par ici de gens qui sont profs d'anglais donc souvent c'est des américains ou des australiens parfois des anglais qui viennent au Vietnam devenir profs d'anglais et pour le coup il y en a certains qui ont lâché toute ambition tu les vois pendant des années ils font la même chose ils ne bossent pas beaucoup parce que ça paye assez bien relatif au pays donc ils peuvent bosser peut-être 15 heures par semaine et vivre et le reste de leur temps ils n'ont pas d'ambition particulière et là pour le coup eux ils cherchent à vivre pas cher et puis à ne pas se faire chier le dernier point que je voudrais mentionner en termes de prédiction c'est une conséquence de ce dont on vient de parler c'est à dire à partir du moment où les gens gagnent de plus en plus d'argent il y a de plus en plus de hubs donc de centres de gravité pour le nomadisme digital qui vont s'ouvrir et en particulier je pense en Europe il y a parmi les américains ou les australiens il y a une grande attraction pour l'Europe en tant que continent et je pense que pour nous qui sommes européens d'origine c'est aussi intéressant de pouvoir se rapprocher de temps en temps de la famille ou des choses de ce type là et donc je vois bien pas mal de hubs en Europe se renforcer les trois qui me viennent à l'esprit c'est d'abord du mur Barcelone pour la qualité de vie incroyable au bord de la mer et il fait assez beau Budapest pour le coût de la vie qui n'est pas trop cher je pense que les gens qui aiment bien faire la fête s'y plaisent beaucoup et c'est c'est assez beau Budapest en termes d'environnement et le troisième c'est Lisbonne qui est assez nouveau mais dernièrement j'en entends beaucoup parler beaucoup de gens vont à Lisbonne c'est pareil c'est un peu un mix des deux c'est à dire c'est pas cher et en plus c'est au bord de la mer il fait plutôt beau et je pense qu'au niveau du style de vie du lifestyle c'est des endroits qui sont assez confortables qui sont aujourd'hui clairement qui prennent le derrière de la scène par rapport aux grandes destinations asiatiques mais je vois bien sur les dix prochaines années un rééquilibrage où ces destinations européennes deviendront de plus en plus attractives je suis tout à fait d'accord pour terminer sur cet épisode on va terminer comme toujours avec la section lifestyle où on donne une recommandation de quelque chose qui nous a particulièrement marqué Paul qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine alors j'ai mis que j'avais recommandé mon sac mais maintenant je viens juste d'avoir un problème avec donc j'arrive plus à bien fermer le zip donc du coup je le recommande pas donc je ne recommande pas le Osprey O-S-P-R-E-Y parce qu'après un an déjà la braguette ça peut être une braguette ça s'appelle comment ? la fermeture éclair la braguette la braguette du sac elle ne se ferme plus donc je suis un peu déçu parce qu'elle était quand même assez chère donc c'est quoi ? c'est un sac du type Nomad Digital c'est ça qui est un peu optimisé pour le voyage ? du coup tu peux vraiment tout mettre dedans à part celle tu te souviens comment tu l'as payé grosso modo ? pardon ? tu te souviens comment tu l'as payé ? dans les 200 euros il me semble de souhait de mémoire ouais ok c'est les prix de ce sac là un peu comme le problème de ce sac c'est aussi qu'il ne fait pas professionnel en fait donc tu le pointes avec on ne te prend pas pour un voyageur de l'affaire tout simplement donc tu ressembles à quoi ? un backpacker moyen ? plus un backpacker j'ai pas vraiment le gros sac des backpackers immondes là ouais je comprends pourquoi ils ont ça on dirait que les mecs ils vont en camping pendant 1000 ans ils ont quoi à l'intérieur ? ce qui est plus marrant c'est que tu sais quand t'as des filles d'un mètre cinquante avec un sac qui continue sur un mètre au-dessus il y a quoi à l'intérieur ? ouais c'est des sacs qui sont 40 litres tu portes des shorts et des tongs ? ouais mais qu'est-ce que tu fous à l'intérieur ? c'est pas comme si t'avais une tente t'as des trucs t'as une tente t'as des casseroles t'as des machins là t'as quoi ? t'as des shorts t'as des t-shirts mais bon bref un grand mystère je pense que si un jour tu t'avais l'occasion de regarder le sac d'un backpacker tu découvrirais découvrir des choses t'as ta tente t'as ton micro-ondes et du coup pour le micro-ondes il faut ton générateur ouais est-ce que t'avais testé les sacs ton prix qui s'appelle Minal M-I-N j'avais beaucoup dont t'en ai parlé et donc je vais peut-être switcher mais Minal c'est notamment assez connu au sein de Minute Circle parce que je crois que ça vient d'eux ouais ça vient d'eux donc c'était c'est deux néo-zélandais je les avais rencontrés d'ailleurs à Oshimin ils sont méga cool qui avaient monté ça sur Kickstarter ça avait bien marché ils avaient utilisé comme plateforme le forum du Dynamite Circle justement pour se lancer pour trouver leur premier client mais par ailleurs il me semble que c'est aussi le sac peut-être que je dis une bêtise c'est aussi le sac il me semble il a fait une vidéo récemment où il recommandait son sac et je suis sûr à 80% que c'était celui-ci qui recommandait donc c'est un sac assez cher si tu as envie d'investir un peu d'argent mais ça ça doit être il me semble dans les 250 dollars peut-être un peu plus avec les frais de port mais c'est effectivement celui-là il fait professionnel il fait professionnel il est assez beau et il est totalement optimisé pour et par des nomades digitaux donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour certains d'entre vous qui bougent pas mal moi c'est quelque chose sur lequel j'ai j'ai l'oeil dernièrement je pense que je vais en prendre un quand je vais quand je récupère une adresse où je peux recevoir des colis ma recommandation c'est un film qui s'appelle Captain Fantastic qui est sorti en fin d'année dernière et c'est l'histoire d'un père du coup j'ai fait une recommandation pardon t'en remets une je te laisse partir dessus du coup c'est du karma négatif et après il faut compenser ma recommandation c'est des biographies j'en ai lu beaucoup récemment donc là en vrai t'as Shoe Dog de Phil Knight qui est le fondateur de Nike excellent on va en parler d'ailleurs on va le dire maintenant on va le dire dans un futur épisode on va faire un épisode centré sur ce livre qui s'appelle Shoe Dog de Phil Knight qui est le fondateur de Nike parce que Paul l'avait lu en premier et me l'avait recommandé moi je l'avais ensuite lu c'est un livre qui est tout le temps sur les listes des meilleurs livres business de 2016 donc il est très intéressant et on fera du coup un épisode du podcast Nomad Digital dessus donc ça arrivera dans plusieurs semaines donc si vous avez envie de le lire et de savoir à l'avance de quoi on va parler et de lire le livre et ensuite nous entendre en parler voilà on vous mentionne maintenant qu'on va parler de ce livre là dans quelques semaines donc peut-être dans deux semaines peut-être dans un mois donc voilà on va essayer de faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde mais si vous voulez le lire ça sera mieux parce que vous comprendrez exactement de quoi on parle donc Shudok qui est excellent tu as aussi le livre sur Xavier Nel La Voix du Pirate qui est pas mal pas aussi bon que Shudok mais il est quand même assez intéressant en fait Shudok ce que je me rends compte c'est ce qui est le mieux généralement c'est les autobiographies en fait notamment Shudok c'est assez touchant parce qu'en fait du coup il revient un peu sur sa vie et il a cette perspective là par exemple la biographie de Xavier Nel elle est très elle est très factuelle en fait donc un peu moins intéressante parce que c'est écrit probablement par un journaliste par un journaliste c'est ça donc il est obligé de te donner un peu tous les éléments factuels il n'a pas le talent par exemple d'Ashley Vance qui a écrit la biographie de Elon Musk et il est aussi un peu moins intéressant que Elon Musk même si c'est quand même son parcours est intéressant il est passé par c'était un c'était un indique pour enfin à 18 ans il a été repéré par les 16 secrets français pour faire gaffe qu'il n'y a pas de rousse qui venait sur le réseau ensuite il l'a fait dans le Minitel Minitel avec le téléphone rose c'est que son parcours est quand même assez incroyable et en France c'est ce qu'on a de mieux en termes de de self-made man je pense donc il y a lui il y a aussi la biographie du Jack Ma qui est le créateur d'Alibaba lui qui est le plus impressionnant je pense en termes de trucs totalement improbables c'est-à-dire que le mec il vient de nulle part sa famille était pauvre il vient de la Chine communiste quand il est né il n'a jamais compris comment les ordinateurs vraiment ça a fonctionné alors qu'il a créé sa boîte là-dessus il n'a vraiment rien pour lui il ne ressemble à rien il s'appelle Jack Ma sur Alibaba tu vois vraiment tu as l'impression c'est le genre personne quand tu lis sa biographie tu ne comprends pas vraiment d'où vient sa confiance en lui tu vois parce que tu te dis que tout le monde aurait dû il ne ressemble à rien il a raté ses études tu vois toi souvent tu trouves Elon Musk il a raté mon truc c'était plus ou moins un génie il a créé son premier jeu vidéo à 12 ans tu vois tu as des signes pareil pour Xavier Nel Jack Ma tu n'as pas vraiment de signes notamment il y a une anecdote assez marrante c'est que il y avait une télé chinoise qui en gros voulait en fait c'est une sorte un peu une sorte de vidéo YouTube de l'époque et en gros il y avait une fille qui se faisait agresser par un mec et il voyait si les gens réagissaient ou pas et donc personne ne réagissait et là tu as un mec qui arrive en courant lâche-la lâche-la et c'est le Jack Ma sauf qu'ils ne l'ont pas inclus dans la vidéo finale parce qu'ils lui ont dit en gros tu ressembles plus à un vilain qu'un héros pour dire un peu la violence du truc autre échec totalement dingue c'est que il y a 24 pour le premier KFC en Chine il y a 24 personnes qui ont postulé 23 ont été prises il n'y a que lui qui n'a pas été pris sa vie est une succession d'échecs et pourtant ils gardent un enthousiasme une énergie une positivité malgré tout et finalement ça a été un succès monstrueux parce que maintenant il vaut des dizaines de milliards mais c'est vachement intéressant c'est quoi le nom du bouquin sur Jack Ma ? attends je vais chercher mon Kindle et je te le dis alors ça s'appelle Albeba la maison que Jack Ma a construit alors je pense pas que ça soit traduit en français du coup en anglais c'est Albeba the house that Jack Ma built ok c'est juste c'est genre de parcours enfin c'est ouais je comprends pas comment c'est possible en fait c'est tellement improbable et c'est encore une fois c'est aussi par exemple pour Schwarzenegger aussi qui a une très bonne biographie là tu comprends comment il a accumulé sa confiance en lui et ce qui a permis de passer de bodybuilder ensuite acteur ensuite ensuite politicien mais là ça sort un peu de nulle part il a une idée en tête il fonce et il arrive à convaincre les gens alors que normalement il n'a pas vraiment la crédibilité nécessaire intéressant j'irai lire celui-ci moi du coup je ne vais pas parler du film j'en parlerai dans un prochain épisode et je vais parler à la place d'une autre biographie que j'ai que j'ai lu dernièrement j'ai profité de la fin de l'année pour la boucler c'est une biographie sur Warren Buffett qui est un personnage qui m'a toujours beaucoup fasciné donc cette fois-ci je me suis tapé la biographie de 1000 pages qui s'appelle The Snowball sur sa vie sur ses deals sur ses business etc personnage très intéressant d'un point de vue intellectuel et la façon dont il réfléchit au business et la façon dont il évalue des opportunités la façon dont il gère sa carrière et sa capacité à penser long terme moi c'est quelqu'un qui m'a toujours pas mal intéressé le bouquin n'est pas aussi fascinant qu'un bouquin comme Shudok par exemple où vraiment c'est vraiment ultra rythmé là tu vois c'est quand même un bouquin de 1000 pages il faut se le faire il y a beaucoup de détails il y a des passages parfois sur sa femme où tu te demandes si ça a vraiment besoin d'être dans le bouquin mais voilà Buffett en lui-même est tellement intéressant et tellement intelligent et la façon dont il réfléchit est tellement intéressante que moi ça m'a ça m'a beaucoup apporté de ce point de vue là donc le bouquin s'appelle The Snowball on peut le rajouter à la petite pile d'autobiographie qu'on vient de enfin de biographie pour le coup qu'on vient de donner un autre élément qui est intéressant sur Buffett c'est que tous les ans il écrit à ses à ses shareholders donc aux gens qui lui ont donné de l'argent donc à ses investisseurs essentiellement il leur écrit une lettre qui explique tout ce qu'il fait tout ce qui réfléchit sur l'état du marché actuel et donc du coup tu peux voir comment sa pensée évolue au fil des années ça commence dans les années 70 et elle le fait toujours aujourd'hui et tous les ans t'as une lettre il y a des bouquins aussi qui compilent ces lettres là que j'ai pas encore eu le temps de lire en entier mais c'est à chaque fois que tu lis un truc tu vois vraiment c'est un des mecs les plus intelligents au monde en tout cas ses résultats je suis d'accord mais par contre moi tu vois je me demande toujours par rapport à lui quelle valeur il a vraiment créé en fait la réponse est dans le livre en fait il a créé la valeur il a sauvé pas mal de business en sélectionnant des business qui étaient qui étaient négligés par le marché qui n'avaient pas à lever de l'argent qui n'avaient pas à s'en sortir en faisant des inscriptions de capital en fait il a alloué les ressources aux bonnes personnes aux bonnes entreprises c'est ça ouais mais dans certains cas ça peut faire la différence tu veux entre il y a pas mal de boîtes qui auraient coulé si Warren Buffett n'était pas venu et au final c'est des boîtes qui sont des très bonnes boîtes qui gagnent de la raison etc. grâce à lui en fait et en fait c'est pas un mec qui achète des actions c'est pas un trader Warren Buffett c'est pas un mec qui achète et qui vend des actions c'est un mec qui le plupart du temps rachète des business ou rachète des parts significatives dans un business de façon à pouvoir influencer la direction et de façon à pouvoir en gros il évalue un truc et dit ce truc là devrait à beaucoup de valeur mais les gens ne voient pas la valeur qu'il a moi je vais venir et je vais aider à capitaliser sur la valeur et donc du coup mon investissement va gagner en valeur et il possède notamment Coca-Cola il possède quelque chose comme 15% de Coca-Cola ce qui est totalement absurde ouais effectivement et du coup il est sur le board tu vois il est vraiment au conseil de direction à Coca-Cola il a il a beaucoup d'entreprises qui rachètent entièrement donc aujourd'hui Berkshire sa boîte est un conglomérat qui ont des activités dans pas mal de marchés différents parce qu'il rachète directement des boîtes il a racheté beaucoup d'assureurs etc qui étaient en semi-faillite et que lui a sauvé en changeant de management enfin il a vraiment tu vois il apporte des choses au business qu'il a dans lesquels il a investi dans lesquels il a investi maintenant j'imagine qu'il se passe pareil que pour Tim Ferriss tu sais que Tim Ferriss dès qu'il investit dans une start-up t'as des milliers de personnes qui copient qui investissent dans une start-up mais je pense que Warren Buffett c'est pareil quand Buffett ouais clairement depuis longtemps enfin il a eu un petit passage à la vie de la fin des années 90 où tout le monde disait que c'était un loser mais grosso modo parce qu'il refusait d'investir dans la technologie et donc dans les années 90 c'était un peu compliqué pour sa réputation tout le monde disait c'est un has-been et au final en 99 quand tout s'est pété la gueule tout le monde s'est dit ah en fait Warren Buffett c'est un prophète c'est un héros et tout donc c'est assez drôle de voir en quoi parfois être un peu patient ça peut fonctionner et effectivement c'est clair qu'aujourd'hui la force de sa réputation est telle qu'il peut sauver un business mais même dans les années dans les années 80 dans la crise qu'ils avaient eue chez Salomon Brothers qui était une banque d'investissement qui avait manqué de s'écrouler et que Buffett avait sauvé il avait sauvé en grande partie il avait fait une infusion de capital mais il l'avait sauvé en grande partie en disant moi Warren Buffett je pense que cette boîte va survivre et du coup ça avait restauré la confiance du marché dans cette boîte parce qu'en fait les crises bancaires c'est presque le datriche c'est des crises de confiance ouais enfin après c'est clair qu'il a mais c'est aussi le concept du bouquin tu vois c'est je snowball donc la boule de neige le fait qu'il a commencé de rien mais que sa réputation son capital et tout ça fait un effet exponentiel qui permet d'être de plus en plus gros et d'atteindre de plus en plus de choses et voilà ne serait-ce que son refus de tout temps d'investir dans les actions technologiques alors qu'il connaissait Bill Gates Bill Gates c'est un de ses meilleurs amis que le fondateur d'Intel lui avait demandé de l'argent qu'il connaissait Jeff Bezos tu vois et il se dit la technologie c'est bien mais moi je connais pas ça c'est bien et je vais me concentrer sur ce que je connais et pour lui ça a très bien marché grosso modo il y a pas mal de leçons à prendre de ce mec là la biographie est un peu longue c'est son défaut c'est cette biographie écrite par un journaliste qui rentre vraiment dans les détails et qui n'ose pas trop faire de sélection sur ce qui est plus ou moins tille tu vois contrairement à Shudog où Shudog il y a beaucoup d'ellipses d'ailleurs Shudog ça se termine quoi dans les années 80 en fait c'est juste 20 ans même pas peut-être 15 ans Shudog effectivement c'est la création de la boîte jusqu'au mois elle devient publique ouais mais c'est ça les 30 dernières années il les zappe et donc du coup t'as vraiment la partie la plus excitante dans n'importe quelle biographie c'est le truc où il monte sa boîte où il décolle etc je sais pas si c'est comme moi mais moi ce qui me fascine avec les biographies en fait c'est l'amateurisme ambiant au début en fait et tu te rends compte que c'est cet amateurisme qui leur donne leur avantage à chaque fois dans tous les boîtes qui ont bien fonctionné comme ça c'est parce que les autres boîtes mettaient bien les points sur les i faisaient les choses comme il fallait alors que les autres boîtes à côté c'est du freestyle complet et c'est ça en fait que ce soit pour Xavier Nail ou Nike c'est vraiment tu vois une différence monstrueuse quoi effectivement les premières chaussures qui ont été vendues par Phil Knight il mettait dans le coffre de sa bagnole et il conduisait pour aller aux compétitions de course donc genre il y avait un 100 mètres il y avait un mile il allait là il essayait de parler au coach un peu tu veux pas tu veux pas acheter des chaussures pour ton équipe depuis le coffre de sa bagnole et ce qui est intéressant avec Nike contrairement à beaucoup de startups plus récentes c'est que eux ils ont galéré pendant vraiment 10 ans pendant 10 ans ils étaient en galère de trésorerie c'était très compliqué et même si tu regardes leurs chiffres de ventre n'étaient pas si impressionnants en fait ça a été un départ plus long qu'on pouvait le penser que maintenant quand on pense à Nike c'est le plus gros équipementier de sport au monde mais les débuts ont été très très laborieux alors que maintenant j'ai l'impression que les startups intérieures elles peuvent galérer mais au bout de 2-3 ans toi ça décolle comme très vite là ça a pris beaucoup plus de temps effectivement et tu vois toute la friction qui est créée par un business model traditionnel le fait il a toujours des problèmes d'inventaire de logistique trouver ses usines ouvrir ses magasins c'est clair qu'aujourd'hui quelque chose prendrait beaucoup moins de temps et il avait aussi ces histoires de capital il n'avait jamais assez d'argent pour investir dans son inventaire il avait toujours il devait emprunter de l'argent de la banque ce qu'il ne pouvait pas lever de capital risque à l'époque donc il devait emprunter de l'argent il avait des prix qu'il devait rembourser donc il était assez limité dans ce qu'il pouvait faire pendant les premières années et tu les vois effectivement au bord de la faillite plusieurs fois dans le livre alors que les ventes étaient multipliées par deux chaque année maintenant ça ne s'arriverait plus parce que maintenant s'il y a une boîte qui grossait c'est du test il y a plein de il y a du capital risque qui va investir là-dedans mais à l'époque ça n'existait pas donc même si on s'en foutait que tu grossisses beaucoup ce qu'on voulait voir c'était le cash flow et vu que lui le cash flow c'était pas très bon les banques je ne faisais pas confiance et les prenaient pour un taré mais c'est ce qui a permis du coup de prendre des vitesses à la concurrence on fera un épisode dessus donc on ne va pas trop rester sur Philips parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant un moment c'était un petit teaser effectivement on en parlera dans les prochaines semaines le bouquin hautement recommandé je pense de la part de tous les deux sur ce on va se quitter on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Nomade Digital il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine comme vous le savez on a eu un peu de difficulté à enregistrer de façon régulière donc on va passer pour le moment à une récurrence de une fois toutes les deux semaines de façon à pouvoir être plus régulier pour vous pour savoir quand les épisodes arrivent d'ici là vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site nomadegitalpodcast.com on vous aura mis les liens vers les ressources dont on a parlé dans cet épisode vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast si vous n'avez pas encore laissé d'évaluation sur iTunes allez le faire parce que ça nous aide toujours beaucoup et vos avis tout simplement nous font plaisir c'est une bonne validation de ce qu'on fait et ça nous aide à toucher des nouvelles personnes et ça nous aide peut-être à participer un petit peu à ce mouvement du nomadisme digital dont on parlait dans l'épisode sur ce on vous dit être invité sur TF1 aussi très important si vous avez un contact chez TF1 non mais surtout chaque avis c'est pas une vie de sauvée mais c'est une chance de plus d'être invité par TF1 de toute façon si tu as 1000 avis sur iTunes TF1 t'invite automatiquement sur le plateau c'est écrit dans le rapport de TF1 c'est ça donc c'est le donc c'est ce que vous avez à faire merci à tous pour vos évaluations à dans deux semaines j'ai d'une des semaines à dans deux semaines merci à tous je vous remercie Sous-titrage FR ?